Alors du coup on espère retaper la Gautive à un moment donné En attendant on va faire comme ça Il y a eu quelques soucis vous le savez Au moins vous avez les images Mousseport qui a cette particularité quand ils mettent le GR D'avoir des technic Mac-10 Et de courir Là il y a 2 Mac-10 UMP Ça s'arriente vers la rampe Et il y a du monde, un comité d'accueil Et ça va lui prendre l'information ? Non c'est Oscar qui prendra le premier kill Le revenge d'Alu qui tombera à son tour Le D-Golderain n'aura aucun impact Sur Kreeji Qui signe son double kill 1v4 pour Kyoshima Le français de chez FaZe Qui va essayer de faire le grand tour Toujours avec son USP Il sert de prendre un petit exit frag On a un retour où on vient d'autant un kill Oui oui c'est pour ça Il y a un délai au niveau du son On s'en excuse encore d'avance Allez Kyo Qui a par ici à faire un kill C'est toujours compliqué à l'USP Comme ça La transmission avec Cologne Il y a de légers soucis Mais on est sur le coup Ne vous inquiétez pas Allez premier round armée Pas de snipe sur Alu 3 smoke En face Ça a gardé le maxis pour Lowell UMP pour Kreeji Snipe sur Oscar C'est full stuff Ils ont un round bonus tout de même On pourra dropper Oscar Si jamais il venait à perdre ce round Notamment Alors comment ça va gérer Vous apercevez LM, BT derrière Et Roban Allez FaZe Alors au niveau du round comment c'est construit On ne voit pas très bien Ça a l'air d'être assez standard De la part de FaZe Il y a un travail qui est fait C'était en contrôle On a mis notamment la smoke Pour bloquer la visu du sniper Sur le catwalk et le silo Rain Comme d'habitude On va le voir régulièrement se balader Extérieur C'était Ça fait partie maintenant de La meta c'était sur nuque Mettre le sniper Et là il y a eu un bête de la part d'Alu Rain peut s'exprimer Mais il sera complètement Lowell Il va faire tomber au Mach 10 Donc bonne opération là dessus Alu Ça va être un peu compliqué pour lui De continuer à décale C'est très dangereux Il n'a pas l'avantage Robs fait un kill sur Karagan A l'heure Alu qui se rate complètement crissé Il le fait tomber 4v2 maintenant En faveur de Moosport Exactement Kiyoshima et Nico Qui sont full HP Mais Robs Qui va être chaudé Nico Il ne reste plus que le français Encore une fois En situation Vraiment très compliqué C'est inconfortable Cette situation de clutch Alors on va finir ce round Oui On a enfin la possibilité Merci à la régie De repartir sur la GoTV Il y a 4-0 Du coup on va perdre un round Un petit peu en arrière Mais au moins on aura On a rien perdu C'est la situation d'écho Et 40 secondes qui sont passées Du coup on a jump Quelques secondes auparavant BG l'a réagi Et merci à vous Alors 2 Mach 10 Toujours Il y a eu un kill C'est Kriji Sur Nico Là c'est normal On contrôle de loin NXT On sait que c'est de l'écho en face Sport avec Robs Qui a fait plusieurs kills J'étais en train de me dire Qu'il a quand même tout D'un futur grand Celui-là Allez le mur de smoke Pour le passage Volcano Qui a de l'avance par rapport A ses coéquipiers C'est sans doute voulu C'est le seul à avoir fait du bruit Les autres passent maintenant en slow C'est attention qu'il va être pris En sandwich Tout simplement C'était très compliqué Il allait tomber quoi qu'il arrive Mais ça va donner la tendance Que c'était une off 1 take Donc on peut accélérer Mais rapidement par contre Il faudra se dépêcher au niveau du stuff Parce que le backup est très rapide Les fesses qui ont bien compris Ce qu'il allait se passer Exactement Et Yaren aussi qui attend son homologue Rigi qui saute au mauvais moment Mais il arrive quand même à se ressaisir En prenant le frag supplémentaire Attention Keregan qui est totalement mis sous pression En plein milieu de ce VP Qui va s'écrouler Il n'y a pas d'autre choix Face au SMG De Denis Ainsi que Lowell qui fait son frag Avec cette même arme Il reste plus que Kiyoshima Encore une fois le français En clutch Et forcément Ça va être très compliqué Il a déjà pris un poke opéré Il y a Kiddar qui va partir 2 HP L'HU qui ne va pas La deuxième HE qui aura raison de lui Le petit Kinder Pour venir clôturer sa cinquième round Ça y est enfin je pense qu'on est parti dans cette game Avec les légers problèmes techniques qu'on a eu En début de style Oui on était un peu dandiner des fesses Mais là on est chaud Voilà Et puis ça y est on enchaîne avec le premier round armé Le deuxième Le deuxième Mais c'est vrai plus compliqué Parce qu'on a gagné les Mc10 UMP Il y a un Stipe Ceci sur Alu Nico qui a moins un 5 C'est rare Ça va pas finir là-dessus On va peut-être tous les mettre en mode moisins Après Nico Toujours Rein qui garde la même pose finalement Le snipe Tendu plongé à la grande échelle Nico qui est là C'est voulu Il y a plusieurs façons maintenant De contrer ce passage conduit Lui il fait ça Chris J On a déjà vu sa strat De passer au niveau du B1 Pour surprendre XT Nico a pu donner l'info au Rein Malheureusement les terreaux étaient loin Parce que c'était pas l'objectif à l'origine L'OV qui fait tomber Nico Contact au niveau de cette porte 4v4 Exactement Il y avait ces petites saveurs de Pro League Cette stratégie établie par Crégy Malheureusement Je la trouve novatrice Oui Mais difficile Très très difficile Surtout quand le joueur qui était à moitié blanc A eu quand même Un petit peu d'information Qui a pu circuler dans les rangs Européens Européens côté phase Forcément les deux équipes Qui sont très cosmopolites C'est le même bord Le même style Il n'y a que des nations différentes d'ailleurs Pour la petite anecdote Alors On se concentre un petit peu sur ce round Sixième Avec Oscar On snipait d'un côté A lui de l'autre On arrive au contact Il va se faire malheureusement Timer par Denis La K1 a été supérieure à la M4 Et davantage numérique Pour les sports En peu de temps C'est surtout Kiyoshima Qui prend un superbe double kill Finalement Oscar Qui conclut sur Karagen Avec un headshot Coup de snipe 6-0 Moussports Qui sont sur un petit nuage Et qu'on voit phase Dans des problèmes économiques L'objectif était de la sortie hantée Avec un point d'appui Qui était Denis B1 Qui fait même mieux que ça Il va avoir une pause Pour l'instant là Qui fait le kill sur Reign Ca allait très vite d'ailleurs Je trouve dans le throne Ils sont très chauds Les moussports Ensuite on sort hantée Pourtant Kiyo fait un très bon travail Et derrière Oscar bloque les rotations Notamment au niveau de la grande échelle Donc il enchaîne 2 kills là-dessus Et c'est un petit peu compliqué Je ne sais plus c'était lequel Dernier CT Qui est obligé de sortir un petit peu A l'arrache Et qui tombe Bon début de match De la part des mouss Dans leur plan de jeu Comme d'habitude Puisque tu l'as dit Ce qu'a fait Kriji On l'a vu en ESL Pro League On l'avait vu aussi Dans la saison régulière Également dans les finales Donc ils sont toujours Sur leur plan de jeu Et en plus de ça Ils sont chauds individuellement Et puis c'est une carte Qui apprécie Kriji & Co Ca leur a réussi jusqu'à présent Ils avaient fait un très bon début De ESL Pro League Saison régulière Ils avaient quand même continué Ils avaient performé Tout au long aussi Après le petit coup de mou Qu'ils avaient eu en l'occurrence Face à ENVI Si je m'abuse Ils sont fait taper par EDLC Sur cette carte En effet Il y a eu quelques petits Écarts Mais ont globalement réussi A corriger le tir Et à se qualifier Pour la Pro League Allez un petit bail En fin Est-ce qu'ils vont devoir réagir ? Pour l'instant Il y a un XT Il va falloir setup un peu plus Parce que tout part de là Oscar les coups d'épaule On ne lui fait pas Oh oui Il était patient Forcément ça paye Avantage numérique pour MoSport On va venir encore une fois Assouvir les besoins Au niveau de l'extérieur Il était pas long du wall shot Là L'ami Oscar Normalement Rein est quelqu'un de très Dégourdi pour l'extérieur Et pour l'instant Il se fait complètement dominer Rops qui fait son travail De coupe Mais qui va tomber quand même Sur les balles d'Alu Denis qui vient en soutenir Qui était en PLS Il reste Alu Qui était déjà repéré Qui en fait un deuxième Ouais Et puis pendant qu'on parlait Il y a eu de très bonne couverture Sur Kiyoshima Qui était au niveau du C2 Ça a été parfait Il s'est fait aligner Par un terroriste Alors quand même C'est sûr de 1v3 Alu avec une AK Avec un petit keV Il peut toujours gratter Un kill ou deux Voir même Se proposer Et remporter un clutch Pas greedy Aucun MoSport Essayer de jouer la décale On l'a repéré On lui envoie des stuff Mais tranquille Oscar on sait qu'il adore ça On se souvient d'un hall Sur Alex Ça m'a toujours marqué Oui Il avait pas réussi à le tuer Mais Alex était quand même Il était le HP Il était touché Il était le HP en effet C'est sur cash Malheureusement pas le premier kill C'est juste la mort qu'il attendra Et c'est Oscar qui vient conclure Finalement avec AP250 7-0 Round très important Pour voir un petit peu Si la pause A vraiment réussi On rappelle Robin Le coach de chez Faze Oui A lui rarement bon en pull Pour l'instant c'est lui qui a fait plus de frag Mais on l'a vu très souvent On va pas être toujours focus Ouais Nico toujours avec son moins 1 Ouais Il a quand même un point Il a un petit point Mais ça va changer Oui Ça franchement C'est pas trop dur à pronostiquer Vu qu'on fail un peu près tout en ce moment Ça Ça devrait aller Faut alors on comprend plus rien Faut alors il va chier du moins 2 Ah Ça serait exotique Oui Alors Cette fois-ci on varie un petit peu Aucun move extérieur sur le début de Rhône De la part du move sport Donc c'est bien C'est le panel On va voir ce que Faze au niveau de la pose a changé A lui je vois pas très bien où il est Je pense qu'il est quand même sur Voilà sur l'extérieur Il vient en soutien supplémentaire à Rhône Qui pour l'instant ne s'en sort pas On a juste fait un travail Extrême en infirmière de smoke Et comme prévu il fallait défendre un peu plus Avec plus de puissance pardon Sur l'extrême Rhône et Volcano Et normalement peut jouer un v1 Et voilà Il se veut traverser Il a peut-être entendu Rhône faire son step up A lui qui se rate complètement Il avait un shot pourtant Dans ses cordes Toujours les strates différentes De la part de move sport Qui varie là Qui traverse le mur de smoke Grâce à des 10 Exactement Encore une fois une ouverture Pour MoSport Qui vont pouvoir friser un petit peu Capitaliser sur Sur cet ascendant Le décal par contre de Rops Je sais pas trop ce qu'il voulait faire Malheureusement C'est pas vraiment très synchro Avec les joueurs du B1 Et Kyo qui a été un petit peu greedy Il devait prendre une information A son tour Il tombera en office de revenge Je comprends pourquoi Rops a fait ça Parce que l'Ouel est passé grand Donc il a servi de bête Pour ses coéquipiers Grande Echelle Et B1 Et en tout cas ça a servi Et ça peut permettre de jouer à 4v2 Exactement Et je pense que ça scelle même Les espoirs de Niko Ainsi que Raine La notion de sacrifice Voilà il est sorti solo Ca donne l'info Et derrière L'Ouel et les mecs bien Peuvent s'exprimer Attention quand même à pas aller trop loin Parce que Niko fait un kill Ca peut leur donner des idées Surtout que c'est Raine et Niko Il y a un kill en plus Qui est récupéré Donc ils vont peut-être essayer Sur le début Surtout qu'il y a 7-0 Donc maintenant ils ont beaucoup plus de sous Ils font des kills Ca flash pour son mate Pas focus Niko Il se prend la flash dans les dents Pas très concert dans l'effet Raine qui va tomber Sous les balles de Krigy Niko qui va quand même économiser Son snipe La bonne nouvelle C'est qu'il a ouvert le compteur de Prague Enfin théoriquement le deuxième Il s'est logé dans l'invité de son coéquipier Et il tombera Il arrivera pas à garder son snipe Il y a une petite storyline On va préciser que Niko Pour la plupart C'est ses anciens coéquipiers Et puis Depuis qu'ils ont fait cette line-up Qui est plus responsabilisé On pourrait faire le débat Et je vais le lancer Pour le chat Mooseport serait-il pas plus fort Qu'avant ? Oui On en parlait souvent Pendant la Pro League On faisait cette dépendance à Niko C'était un poison Finalement Et Finalement Ca s'est presque confirmé Avec des joueurs qui ont réussi A se développer un peu plus En tout cas En terme de jeu Je préfère cette version C'est pas que j'aime pas Niko Que Niko était le problème Je sais pas ce qu'on est en train de dire Mais c'est vrai que la venue d'Europe Ca a aidé énormément En tout cas d'un point de vue Puissance de feu Ce jeu de joueur Regarde ce call Ca j'aime beaucoup C'est quelque chose qu'on voit Assez rarement On le refait une nouvelle fois Renc est obligé de bouger de sa position Totalement reculé Il est en scout Il va être réif non ? Je croyais qu'il avait vu Enfin il prend même le frag de Nice Le joueur allemand qui prend l'ouverture J'ai le sentiment que les phase gênent beaucoup Rops Parce qu'on le voit souvent l'OHP au prix en véto Mais c'est pas lui le problème C'est ici que ça se passe Ouais il bait Il fait vraiment office de bait Ca fonctionne C'était qu'ils doivent encore couvrir une faille Qui a été ouverte par Mosport Un point de plus là pour les coéquipiers de Karigan Regardez de l'OHP On sait la force des diguels Et des guns de phase Donc c'est pas encore complètement perdu ce round On est assez fort pour contrer l'avant d'échelle Mais l'OL est vigilant Et l'OL est... Le truc c'est que Kyo est tellement... C'est très synchro hein Parce que Kyo n'avait même pas le temps de reviser Puisqu'en même temps ça attaque le B1 C'est parfait Bonne com Bonne synchronisation On sent une équipe en confiance Dans le jeu Individuellement en parlant aussi Ils sont très bons Et il y a quand même On va quand même dire qu'il y a 9 Ca va faire 9-0 pour Mosport Ca fait 9-0 Et ils perdent aussi peu d'armes Mosport Plus toutes les bombes qui sont posées Encore une fois imperfecte Je pense qu'on va faire un petit tour scoreboard Pour s'apercevoir qu'il y a déjà 2 joueurs à CSK de l'art Oui 0-9 pour Nico C'est compliqué C'est compliqué psychologiquement Nico Qui voulait sûrement faire forte impression Face à son ancienne équipe Et c'est jamais évident Et c'est une pression supplémentaire Normalement tu ne devrais même pas t'ajouter Mais c'est normal c'est humain Alors après peut-être qu'il va enclencher Il lui faudrait une action 2-3 kills et après c'est bon C'est parti J'oublie un petit peu que 4 en tout cas d'entre eux Ce sont mes ex-mates Oskar qui a voulu Mais Alu qui se rate encore une fois Mais c'est possible Ils vont se rejouer Alu s'impose C'est la première fois Et ça montre un petit peu le signe de fibrilité Le petit shot Alu a loupé Mais il se reprend encore une fois Deuxième shot remporté d'affilé Ca il y a enfin un avantage numérique Le petit changement de rythme Le mode fort il faut forcément aider Plus seront de poubelle Parce que là on décale un petit peu En mode Vas-y je joue les duels Je montre que j'en ai une grosse Et au final Oui oui un petit peu C'est normal ça arrive de temps en temps Ca va leur faire une petite piqûre de rappel Il va falloir continuer à bien jouer tactiquement Il varie le jeu Là Krigy qui profite du lancer smoke pour le jouer Maintenant Denis qui veut chercher un contre 1 contre Karagan Qui a la bonne ligne Il reste plus que le joueur hollandais Beaucoup de stuff Mais 38 HP Surtout qu'il est repéré Au niveau de la radio On va pas venir le chercher On va quand même jouer Le score pour Faze C'est très important de pas se donner De pas commettre d'erreur Enfin d'ouvrir le scoreboard Pour les joueurs de chez Faze Krigy il a pas d'autre choix Je pense que de le jouer C'est peut-être même lui qui a ses cas de l'art Surtout qu'ils ont des sous Donc s'il peut faire tomber au moins une arme Qui est plus en plus la WP Ca serait une bonne chose Il y a lui Qui va avoir peut-être le contact Un timing face au joueur hollandais Les deux joueurs sont repérés Non c'est juste Alu Qui viendra finalement décocher la dernière balle Du coup là Pour la Faze C'est presque sûr Mousse Wars va repartir sur ses bases Sur l'extérieur Ce qui est logique sur cette carte Il faudra qu'il soit assez puissant Parce que là C'était un round un peu contre l'1t Où ils ont joué des duels Et Mousseport Et là ils ont pas existé Mais Ryan a du mal au niveau de l'extérieur Au niveau du MAC Au niveau du Starline Il a du mal un petit peu à exister Il se fait beaucoup stuffer Qu'est-ce que c'est la solution ? Il est tout le temps 1 contre 1 Déjà Et c'est quand Denis Et Denis le domine Ou alors il se met En situation pour être aidé Mais c'est très simple C'est assez propre Il y a pas mal de joueurs Qui visent le mur de son Comme prévu Et annoncé qu'il va repartir C'est Denis qu'on envoie tout seul Et encore C'est vraiment leur truc Denis qui a retraversé Pour le MAC Robbs qui fait tomber Karigan Qui est allé le jouer Robbs est allé le jouer cette fois-ci Et Oskar Et voilà Parce que Ryan essaye de move Mais en fait Denis Il fait croire qu'il y a un groupe d'attaque Et tous les autres derrière sont en train de prise Et gardent les lignées Et c'est facile Mooseport qui va inscrire son 10ème point Exactement Et FaZe qui se font reset Au pire des moments Et ça sent vraiment le roussi Pour ces derniers Oh lui fil ouf Le Hunscope Il arrivera pas à revenir dans ce round 10 1 Robbs qui a fait triple kill Ouverture Double ouverture Le 3ème sur Kiyoshima Il a joué son 1 contre 1 contre Karigan Et sur l'extérieur C'est très intéressant Le bruit que fait Denis Provoque une réaction De reprendre des lignes Alors qu'en fait Tu as Lowell et Oskar Qui prennent l'init secret Et Lowell depuis son catwalk Qui gère Les zones où Denis Est en train d'avancer Ce qui fait qu'automatiquement Il y a un revenge C'est intéressant Bon la bonne nouvelle c'est qu'on est en train De rattraper le retard A cause de l'overtime Du match précédent Calmons nous Il y a un montant d'eau ça existe C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Et Faye surtout en force balle avec des pistoles Une des meilleures équipes Qui n'a pas forcément ultimis Alors que nous on l'a vu Sur les Gautily Ils sont quand même débridés Ce que Krigy est en train de faire Ouais c'est vrai que sortir comme ça nature peinture C'est toujours assez complexe Rain essaie de s'adapter à ce contrôle Voilà donc ça c'est pas mal Et il a bien ajusté l'OL Donc ça c'est bien Il a trouvé la réponse Par contre il ne peut pas l'employer plusieurs fois Forcément Rob's qui essaye à son tour de jouer un duel Perdu par Karagan Qui avait juste à être patient 4v2 pour Faze Essaye de bien se reprendre Très bonne réponse de leur part Krigy Qui a pas eu l'info Ouais c'est dommage On voit pas mal de petits coups d'épaule Qui aurait pu être évité si on avait une résolution différente Et Oskar seul maintenant en 1v4 Le snipe toujours sur le dos Et la bombe Pour aller poser au BPB Derrière le silo Il va y arriver Juste Ouais non Il joue pas Alors est-ce qu'Oskar est capable de mettre un v4 ? Ils sont arrivés tous en même temps là au niveau du conduit C'était impossible Ils ont voulu faire à peu près la même chose que le round précédent Sauf que Karagan Bon il a dit lui il est chaud là En 2 balles rough J'ai joué une ligne fermée Il sera obligé d'aller très loin Je fais tomber Rain a adapté enfin Si je puis dire La pause pour contrer ce Ce contrôle XT en fait Qu'est plutôt bien manoeuvré par Lowell Oskar Et Dennis Et 10-2 On arrive déjà à la fin de ce premier side Il y a du rythme Il y a du rythme Très très rythme Ils se laissent pas abattre C'est vraiment eux qui mettent la pression En mot Sport Ca a redescendu quand même un petit peu Avec le match d'avant Un peu complètement J'allais dire un peu mais non Complètement fou Pour le coup Sport pourrait quand même Créer une sensation 4 phase C'est que phase a des petites difficultés Dans le format suisse je trouve Oskar pas naïf Oskar pas naïf Directement il s'est ajusté Le scope qui est venu aider Denise qui prend l'ouvert sur Shionico Il était très compliqué celui-là Il est on fire je trouve Il est on fire je trouve Il est open Presque tous on fire aussi Pareil pour Kriji Lowell qui tombe face au balle d'oreille 3v3 équilibre Dans ce 13ème round La bombe qui est encore en pleine possession de Mausport Qui ont créé des failles béantes Dans cette défense de phase Ils ont réussi à passer à 3v2 tour à tour Avec 3-4 secondes d'écart Et je suis même pas sûr qu'il y en a un qui a l'info En parlant de failles Je pense qu'on a la preuve vivante Voilà Rain Le point d'appui au niveau de la rampe Ils n'ont pas compris Ils n'ont pas compris comment c'est passé Je ne peux pas mettre terreau non pour phase Sinon ça va faire vraiment très très cher Avec Kiyoshima qui a bait le shot Ils sont 2 terreau au niveau du U On va venir Molotov pour sentir la position Rops qui gagne son duel très important sur Karigan Permettant de ne pas se faire backstab Kriji qui gagne le sort sur Kiyoshima Il reste du Karin Qui va se faire frappe par Oskar Le snipe Oskar Qui est vraiment on fire 11-2 Économiquement parlant C'est la débandade C'était bizarre le 3v3 C'est à dire Karin il va un peu n'importe comment là Sur le dernier qui il meurt Karigan ne check même pas Il est en train de sauter Tu sais un peu en mode R&JV mais je suis pas attentif J'ai pas le bon concert etc Où Sport joue bien Joue son plan de jeu Et en même temps T'as vu comment ils sont passés conduit C'est tellement rare de voir ça 3 mais ils sont pas passés en même temps Chacun leur tour On est passé tous les deux R&JV qui est en mode Bon bah j'arrive aussi du coup Finalement Sport saisit aussi Les spécialités que face leur temps Des erreurs Oui oui Ils sont surpris je pense Les face Déjà niveau skill On a pas l'impression Que c'est face Les genre de face de la machine Parce que Denis Ce qui fait ext Franchement c'est vraiment de qualité On est très fort sur l'extérieur Pareil au niveau du CT Il faudra vraiment s'attendre A un mur Delis d'ailleurs qui va encore une fois Dézone le Le Mac Qui fait tomber Krigia avec le pompe Ah lui qui est vaillant sur Denis Revenge qui a porté de main Un 8 HP Le pompe de Kiyoshima Qui aura pas forcément grand effet A distance Là on est passé plutôt sur la vue de Nico Pour engager un cross Kiyoshima qui fait tomber Rops Petit casquette de joueur français Petit casquette de joueur français Ouais C'est la première fois que Lowell n'a pas complètement suivi Euh Denis et on a vu ce que ça coûtait Parce qu'Oscar avait le secret à l'origine Et Lowell se méfiait encore trop du contact Alors que là il aurait pu au moins revenge C'était sûr qu'il était en revenge Il les suivait comme d'habitude Denis Et là derrière ça a forcé un peu Et puis Kiyo nous a fait un bon travail Ah ils vont jouer ensemble hein L'Espagnol Et le quoi check Oscar Ou pas loin Oui Lowell qui fait tomber Kiyoshima 2v3 Il y a Alu aussi dans le tas avec ses 8 points de vie 20 secondes C'est envisageable C'est surtout clutch Nico qui est repéré Attention on va pas se faire consacruter Il va sûrement bait pour son coéquipe I Alu en l'occurrence il sort du vent Ce qui est Nico Qui conclut Voilà Alors on peut chipler la part de Faye Ca fait toujours plaisir Dernier round Extase De ce premier side Alors certes Nico frag pas mais il bête Et là le mec grande échelle est sur son conduit Faire un kill alors que Non c'est même Nico qui fait le dernier Il est récompensé par ce petit travail Alors où est-ce que tu verrais l'attaque là Si jamais t'étais coach de Mausport Où est-ce que tu les guiderais ? Leur contre l'XT marche Mais reprendre Là il y a sur 2 runes Il y a manqué un petit peu de De synchro On va pas aller en vouloir Parce qu'il y a déjà 11 runes Et que c'est euh On propose des choses différentes sur l'extérieur Alors là il reprend leur mur de smoke Peut-être pour faire une rapide A4 Alors parce qu'il est au contact de la porte C'est de faire croire que c'est un fake En passant slow C'est du slow apparemment Oui Vous avez peut-être peur de la sortie smoke Quelque chose qu'on voit très souvent Là par les CT pour venir court circuiter Les joueurs passant Volcano Après Oscar vient de mettre une flash Qui peut En même temps ça pourrait faire office de fake Mais en même temps c'est tellement rare De voir une flash comme celle-là Qu'on peut se douter Nico qui a vraiment aucune ligne pour le coup Par contre voilà Denis c'est pas suivi Y'en a pas un deuxième qui a suivi Parce qu'Oscar gardait la ligne au snipe On a son info Mais du coup il est très gênant Nico là Sur le truc Et ça permet à Karin Justement de s'exprimer Même si Kriji va le faire tomber Mais Kriji qui fait un double kill Non il est vraiment une fire le joueur hollandais Il y a encore un joueur au niveau de la rampe hein Oui oui Même deux si je ne m'abuse Et c'est Alu qui prendra le frag Enfin de revenge Pour le hollandais Il est un peu paniqué On l'a vu regarder dans tous les sens Et Oscar qui cherche tant bien que mal un duel C'est Kiyoshima qui va venir le frag Il reste plus que Robs La jeune recrue estonienne De chez Mausport Remplaçant justement Nico Trente secondes Il a l'information du français À l'ue d'autre chose qui passe pas Ce sera le français qui viendra conclure Avec le scout de son adversaire 11-4 Qui a fait deux bons derniers rounds Kyo Là le truc c'est que comme ils ont fait tomber Une partie du groupe Il restait plus que Kriji Robs et Oscar étaient déjà en position Pour bloquer d'autres rotations Ce qui fait que Kriji Il s'est retrouvé esselé Et c'est pour ça qu'il a paniqué Il s'est dit Attends il faut que je me le conduis Parce que je peux me faire avoir du conduit Et en même temps Le porte-métal des stuff Sur la grande porte Il était en train de disparaître Et il s'est fait surprendre Voilà sur le timing Et en même temps Il était tellement paniqué Qu'il n'a pas vraiment check Peut-être qu'à ce jeu Alors nous avec du recul C'est beaucoup plus simple De le dire Mais il y avait Kiyoshima Qui était un petit peu esselé Derrière le silo Au niveau du catwalk Derrière le silo du BPB Alors que ces deux collègues Étaient encore au niveau de la rampe Reculés Qui ne cherchaient pas forcément Le duel avec Oskar C'était de venir Toujours resserrer Pas leur permettre d'être Dans un confort Avec le concert placement En tout cas Moussport C'est agréable Alors ils ont beaucoup quand même Répété le setup Avec le passage de Denis dans le MAC Ils auraient pu À un moment donné Parce qu'on a vu que Denis Il check le MAC Mais il va beaucoup plus loin Ils auraient pu à un moment donné Dire à Rein Bon écoute Stop Jouer une pose Un petit peu plus classique A lui avec son snipe Et qu'il garde Essentiellement Cette pose Au niveau de la grande échelle Justement Parce qu'il aurait pu bloquer Il viserait le MAC Il ferait tomber Sachant que le contrôle Et il était répétitif Ils avaient le well sur le catwalk C'est vrai c'est facile Parce que nous on le voit Mais il l'avait compris aussi Puisque Rein à un moment donné A pris la pose Pour s'adapter Ensuite il a voulu reprendre Une pose Qui fait partie Des moves qu'il préfère Au niveau des placements Et il s'est fait à nouveau Stomp là dessus Donc ça il y avait ça En plus Ils auraient pu à un moment donné On les voyait gêner Rops Ils auraient pu aussi Le faire tomber directement Et se dire Ecoutez les gars On sait que vous êtes tous exté Mais nous on a tout derrière Tu vois Pas essayer de jouer à un contre 1 Parce que de temps en temps Rops ils ont essayé de jouer à un contre 1 Je ne crois pas que c'est une très très bonne idée Ils auraient pu varier ça On n'a pas vu aussi Un setup exté très avancé Tu sais toujours A cette pose si compliquée A check sur le contrat Qu'ils n'ont pas essayé Il n'y a jamais eu d'infiltration Starline Ou autre Ils auraient pu faire ça également Est-ce que Avec les quelques rounds Qui ont été remportés par FaZe En dernière instance Une dynamique Qui a été retrouvée Ou c'est trop tôt Finalement même le dernier round Ça se joue pas forcément sur grand chose Je te dirais C'est un Je sais plus qu'on me Vp le début Deuxième set Vp J'ai la première round armée Là il y a moins d'écart en plus Ça va vite Une dynamique complètement retrouvée Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à se prendre une fessée J'ai parlé juste avant En off Et attention Tout le monde obligé à la fin de match Là il n'est plus en train de se chauffer Regarde la fin de Navi Club 9 Parce que c'est un superbe match C'est très accroché On se demande qui va gagner C'est intéressant Il y a un petit truc là-dessus Et on peut se refroidir un petit peu Alors certes Vous avez dit Mais attendez il y a des pubs etc Non Nous on a eu ça Mais eux étaient déjà prêts sur le serveur Prêts à lancer Un knife round etc Et on perd Très souvent Ils avaient déjà fait le brief avant On perd un petit peu de lucidité Et quand je vois le début de game On voit un Mooseport Qui est très chaud individuellement On a vu Denis gagner des duels Il n'avait pas le temps le mec en face Il s'est pris le 2 balles directement Un des phases Meilleur exemple Nico On ne le sentait pas terrible dans ses moves Un très grand Nico Ce n'est pas simplement une brute de skill C'est des placements Presque parfaits Et quand Rains Et aussi Je rajouterai Rains C'est à dire les 2 stars Perdre autant de 1 contre 1 C'est quand même assez rare Bien sûr Ils ont pratiquement tous été au niveau Un joueur de Mooseport Ca prouve que ça marche très bien Que c'est un super jeu collectif C'est vraiment beau à voir Exactement Très cohérent Très huilé Et Karigan simplement au niveau des stuff Et Kreeji qui prend un chiquette Pour le coup On va venir tâter la rampe En tout cas dans un second temps On attend peut-être une agression Ou tout simplement le timer Avec Karigan qu'on voit du stuff Au niveau de l'inté Est-ce que ça va servir de bait ? Non on va venir tâter à nouveau On revient peut-être Ah non ils ont fait croire Là ils ont fait croire Là ils vont accélérer Intéressant on va voir Mais ils ont pas bouché les mouches Oh ça part dans tous les sens Exactement et pour moi les headshots Sont remportés par les joueurs de leur sport Kiyoshima qui va peut-être Rouvrir enfin le compteur Avec le kill chardonnys Oscar enfin qui va se retrouver mort Que V2 Grâce à Niko et Kiyoshima Qui font les kills de lanterre Toujours à Niko et Kiyo justement Les deux joueurs en haut Et finalement Robs qui prend le kill Ca te suffira pas le revenger instantanel Quatre kills de Kiyo Quatre kills de Kiyo Quatre kills de Kiyo Les deux sont partis très vite Mais alors derrière il y a Kiyo Qui a mis des pastèques dans tous les sens Les traits aussi Ils ont tellement été rapides C'était très dur à suivre G1 intéressant Je te fais smoke flash 1T Je te fais croire en rush ramp Ok ta backup Je reviens Je remets une flash 1T on sort Par contre les moussoirs N'avaient pas bouger En tout cas les deux McBurn C'était Tolis et Oscar je crois Ils n'ont absolument pas bouger On a réussi à mettre des one-taps avec du SP Et forcément une fois que les munitions ont été à court Le reload A été pénible A été létal J'ai beaucoup aimé le G1R d'Ephes En soi J'aime beaucoup l'idée Et on agresse Au niveau du B1 Lui aussi ils veulent leur montrer que leur XT est faible Et qu'il peut mettre du rythme Un petit peu comme il le souhaite Et attention à un certain Kriss J au scout Oui oui Il peut être des pastèques Alors là Nico va voir sauf sans problème Par contre il va être touché par Kriss J Qui essaye de le wall Ah Kriss J qui est obligé de reculer Bah lui va essayer de le soutenir Mais le Mc10 de loin Heureusement il n'y a pas de qui Si il a un cave en plus Kriss J On lui a drop Peut être Dennis d'ailleurs Kriss J lui a drop un Indiguel en échange Je pense Alors il va jouer à lui Il préfère repartir C'est dangereux hein C'est très très dangereux Il peut pas le jouer à lui Son adversaire est trop loin Et du coup on a mis une smoke Je pense que Q pourrait comprendre que Ramp il n'y a rien Presque loupé d'ailleurs Oscar qui fait tomber Rain 4v4 35 secondes Il va falloir quand même prendre une décision Côté phase Où est-ce qu'on resserre Où est-ce qu'on veut dire planter On a la formation au niveau de la grande échelle Kriss J arrive attaquer son adversaire Oscar qui prend le kill Sur Kariga L'avantage numérique est repris Par boss port qui sont en déco on le rappelle Force buy plutôt Finalement les trades Ils sont maintenant en la faveur de phase Grâce à A Kyoshima Nico surtout aussi La réalité de la puissance de feu Laissant l'Estonien En 1v3 Il y a 2 joueurs l'OHP par contre Mais alors Nico il n'a plus le temps Voilà C'est à son tour Il calé d'un gris Il commence à A mettre le moteur Il fait passer le message Et on a vu que Kyo Alors certes il a 13 kills Mais mis à part ce rune Le GR c'est pour lui Les deux derniers rune pour lui Egalement en CT Donc vous voyez quand ces Ces monstres ne sont pas là Et là justement Souvent on dit Mais ces stats sont pas assez bonnes ou autre Mais c'est parce qu'il a rien à faire Là c'est mettre en difficulté Et il sonde un petit peu la révolte Et Nico a ajusté également Et au final il y a rond 6 hein Donc honnêtement il y a game Au niveau scoreboard C'est loin d'être fini Petite information Les joueurs de chez Faye Ils ont 5-3 Au niveau du score sur Nuke En offline Pas offline Après ils ont joué plusieurs fois Astralis dessus Enfin ils ont joué que Des énormes clients Pour le coup hein Oui donc c'est plutôt Une stat à leur avantage Oui exactement Ça valorise un peu Pour l'instant La performance des moussports Alors attention D'ailleurs Rob's en contact là C'est une question qu'on a pas forcément Plus l'habitude de voir énormément Que Chimaki Son frag finalement Sur Rob's qui fait en pose Fweeney Bah Kyo a pas été naïf dessus Kyo encore Il fait un double kill Oskar qui a du mal à s'en sortir Kyo pour le triple kill 11-7 Premier round armé Il y aura Si il peut prendre ça Il prendra pas Est-ce que c'est toujours Oskar Qui va En te souviens toi Lui qui faisait le choix du PM Pour jouer le mec porte Oui Il y avait des games où il faisait ça en Il prenait justement la M4 Mais en effet Ça avait fonctionné A quelques reprises Ça avait été très impressionnant De le voir aussi habile avec cette arme Refusant même à de nombreuses reprises De prendre une M4 C'était un choix assumé Même avec 11K Regardez Allez mur de smoke d'entrée Posé par les phases Est-ce qu'on envoie quelqu'un ? Et attention parce qu'il ne check absolument pas la smoke Renny, Renny, Karigan Il se rate un peu Et surtout Kreeji Superbe crossfire De la part des deux joueurs de chez Muz Oui c'est Kreeji qui d'ailleurs Qui va empoucher les double kills Et on se souvient encore une fois De Denise En extérieur En CT C'était un monstre J'en parlais tout à l'heure Il va forcément le montrer Alors lui c'est pas lui qui prend les double kills Mais en tout cas son positionnement Est très intelligent Ça permet de jouer un 5v3 face à FaZe Et qu'ils sont pas tout à fait sous le focus Même pas un petit coup Pour savoir On sait jamais Un mec contact hein Parce qu'il y a un meurtre de smoke Ils sont pas arrivés tout de suite si low les deux Et du coup ça va jouer des duels Ça va être légèrement décousu Il faut trouver une information Et un équilibre numérique Voilà peut-être Ça relance un petit peu la machine Avec le kill d'Alu sur Oscar Erreur d'Oscar Il en fait trop là Il n'y a pas besoin 5v3 50 secondes Il peut rester reculé Il va dans le U escalier Comme Nico tout à l'heure par exemple Il garde une bonne zone Allez Alu qui continue Et qui est pas loin du tout Et on a Dennis et Ekrigi L'OHP maintenant hein Alors est-ce que Kyo et Nico Sont capables de faire la différence Surtout que le well pour l'instant Il est sellé Il me semble Je ne trouve pas d'autres CT A moins que je me fais tromper par la map Il y avait Dennis Bah voilà l'OHP 2v2 Et en plus avec Ekrigi qui a assis HP Les CT qui sont pas forcément en bonne position Ça va être compliqué Tout va se jouer sur Rops A mon homme l'avis Avec ses son HP Face à Kyoshima Kyoshima Qui empêche le headshot Et bien voilà comment on retourne une game Il monte 2v4 Signé Phase Tout démarre d'Oscar Pourquoi ? Il fait l'erreur Mais en tombant Il provoque une rotation d'un CT Qui est Dennis Qui est l'OHP Les deux savent très bien Qu'ils vont jouer Un 2v2 potentiellement Et encore Dennis remonte Donc c'est un 2 contre 1 L'Owen n'arrive pas à gagner Je crois que c'est contre Kyoshima Niko sanctionne Dennis Qui monte Ensuite c'est le 2v2 Avec un Kyoshima Qui est très chaud bouillon Qui ne met que 2 headshot Voilà Le 5v3 Pourquoi sans arrêt On le dit à un moment donné Quand il est à 50 secondes On peut avoir une micro-info Ce qui était le cas d'Oscar Mais dès qu'on a l'info On recule Au lieu de ça Il a voulu jouer ce 1 contre 1 Il a été sanctionné Bravo aux Fates Qui ont été opportunistes Tout de suite Quand ils ont compris Quand un lui est tombé Forcément un TI Il y avait quelque chose à faire Ils l'ont bien exploité Un petit peu A l'inverse De ce 1er side Où c'était vraiment Très difficile Au Fates de survivre Avec tous les choix Qui n'étaient pas forcément payants Donc la pause Qui prend tout son sens Du coup on essaye un petit peu De débrief Aussi d'apaiser Un petit peu la pression On se dit on a mis Un stomp sur le 1er side On vient trop en rune Enfin Après Ce qui peut être sympa Et ce qu'il le ferait Je sais pas Oscar il dit juste My bad Voilà C'est de ma faute On a perdu à cause de moi Après c'est un joueur Avec beaucoup de charisme Peut-être beaucoup d'ego aussi On en parle souvent Parce que le cross était excellent extérieur Avec un peu de naïveté La part de Fates Qui n'est même pas focus sur les infos Et après il y a le talent Indéniable Et la lecture de Kyo et Nico Allez il y a Luc Il chope facilement en Dennis Ça peut leur faire du bien Un round comme ça Qui semblait être perdu Et retourné comme ça J'allais presque dire Aussi facilement Ah Luc essaye le deuxième shot C'est Oscar C'est Oscar hein Nico a pris une banane Mais j'ai pas vu Je sais pas Où est-ce qu'il est Extérieur Quelqu'un lui Ou peut-être Krigy lui a mis Non il est déjà rampe Ou alors il était extant A début de rune Il lui a mis un hit C'est possible Quoi qu'il se passe Il y a toujours sa ligne Au niveau de la porte Qui essaye de bait Avec tout seul Il est tout seul Est-ce qu'il pose le jeu C'est assez lent On met un premier temps On a mis un premier temps Notamment avec la smoke B1 Karagen revient Pour le stuff de son GR On va dire ça comme ça Voilà Ça remet le deuxième temps C'est prévu Et on va sans doute Faire la sortie inté Avec toutes les flashs Que ça comporte Pour l'instant ça bête bien Et ça permet à l'Ouel De faire au moins un kill Et même un deuxième Rob's qui revient Nico qui a le HP maintenant Oscar qui reprend Pas de l'Ouel Qui était au niveau Au dessus du Kava Pas blanc du tout Il a pu vraiment Créer un maximum d'espace Prendre les kills Permettant de jouer Vraiment un avantage numérique De bait aussi un maximum D'attention Il y a aussi un premier C'était grande échelle Je ne sais pas qui c'est Qui a permis à l'Ouel De faire ses kills Je ne sais pas On a vu les tirs Et oui c'est vrai Il avait deux joueurs Qui étaient dos Et puis ensuite Les joueurs qui sortaient Au niveau de la porte Un peu focus dessus Et le backup a pu être Assez efficace Il n'a pas le mot sport 12-8 et bien voilà aussi Comment on retourne un round Et ça psychologique C'est difficile à s'en remettre Pour phase C'est pour ça que rarement On essaie En tout cas Au maximum De ne pas le faire De faire un Un contre echo Après sur une redirection Parce qu'avec les guns Ca peut partir tellement vite Et c'est parti Il y a une vitesse Moi je n'ai pas tout suivi Notamment les deux derniers kills Comment ça s'est passé Là on fait une sortie un T Finalement on fait la même On se dit cette fois-ci On croit qu'on est Qu'ils sont trop forts un T On le fait Et ça a été fait dans un bon tempo Il y a 4 et 3 maintenant Avec le headshot Sur Krizzy Nico qui fait tomber Doniz Rops qui a un maximum d'informations Au tout cas au niveau du son Un joueur qui est au niveau La post-bateo qui tombe C'est Nico qui va même Décocher le frag Ils ont été vexés les phase Vexés là c'est parti Vraiment trop vite Et ça va reset en plus ECHO MoSport Permittant peut-être à phase De remonter au niveau du score Finalement cette game S'annonce beaucoup plus serré Que prévu Il me semble qu'ils ont fait Une facto Alors en facto Cache de porte Smoke B1 Flash B1 Ils sont sortis Ils sont dit Ils vont reprendre leur setup xd On vient de se faire répunter Je lance mon call Intelligence de Karigan Intelligence et en même temps Bon les gars Si on retourne un T Mais vous m'écrasez tout ça On a entendu Un bon petit formula d'alu Une petite balle Qui fait un bon match Alu Kyo Nico on l'a dit Va se réveiller Et le revoilà maintenant Il avait un 09 A 1314 On va pouvoir racheter Parce qu'on avait perdu Une voire deux armes Sur l'écho Enfin un ou deux joueurs Donc on a récupéré un maximum d'armes Donc on peut racheter Avec un snipe sur Oscar Cette fois-ci Il y a même du stuff aussi Sur Rob's Ecricer Non pas sous-estimer Il y a juste Denise et Lowell Servis de mule De mule ? Ouais Avec un drop en tout cas Et qui évolueront Avec des pistoles En plus Lowell avec des pistoles Au-dessus du Kaba Là on l'a vu tout à l'heure Ah c'était un Final Season je crois Mais bon 150 Ca peut faire Le tarif également Alors Denise Qui est en train de move Au niveau du Secret Il me semble Avec le CZ Ca c'est assez puissant Contact là Côté Phase On ne joue pas trop l'XT Je pense que ça nous a quand même Et ça leur a un peu tétanisé Le coup des doubles kill En une seconde Oscar qui veut créer la différence Forcément il y en a Qui sont en difficulté Au niveau des armes Et ça n'a pas marché Il a insisté Il a essayé un deuxième Toujours rien Nico qui est en train De faire son travail ext Oscar qui est là pour ça C'est voulu Il a raison Il ne peut pas lui en vouloir Il veut créer une différence Pour son équipe Et Robbs qui fait tomber Le Alu En l'occurrence Robbs Qui va jouer safe Il faut capitaliser Cet avantage numérique Qui est enfin perçu Même si Nico Qui essaie de rétablir C'est fait oublier Et du coup Ca arrive à totalement des zones Le BPA Et Pverson Rennes qui arrive même A sophiler au niveau Dans toute l'échelle Il peut même surprendre Un joueur qui a sa gauche Non c'est Krigy Il n'y a rien pour lui Rennes C'est normal Il check d'abord au dessus Il manque de réussite en effet Avantage qui est repris Par Mossport La bombe qui est en train d'être posée Il y a du stuff Un kit C'est jouable Pour les hommes de Krigy Ouais mais Nico Il va vraiment avoir du stuff Pour contrer la pose de Nico Qui va vraiment être une pin dans le pied Il y a 3 d'ailleurs CT Qui sont présents Ca décale bien Oh la bonne flash Qui saisit le kill Très très bon teamplay Franchement c'est un C'est un Très agréable quand même Alors ils font Quelques petites erreurs On a vu quelques petites erreurs Mais qu'est-ce que c'est bien joué Cette phase de Ritek Bien enclenchée Karigan après Qui force un peu là On le sent pas très en confiance Au niveau de l'ADM T'en parlait il y a l'instant Il passait un peu à côté de sa game Mais on l'a vu quand même Ces derniers temps Faire des scores un petit peu plus compliqués Tout de même Là on le voit Ces sprays Parce que de temps en temps Il fait quand même des bons sprays dégueulasses Mais qui passent tout de même Bien sûr Là rien n'est passé Et Oscar Confiance absolue sur son mate Humil Asmo qui diffuse Allez vas-y Bien sûr Gros sang froid pour ce joueur Et c'est même Je pense le mot qui pourrait Résumer les joueurs de chez Beaucoup de sang froid pour tous Tant que Rigi Et Robs La jeune recrue En tout cas Ils arrivent à s'en remettre Et ils feront aussi passer le message Qu'ils ne se laisseront pas abattre Et qu'ils veulent leurs deux zéros Dans ce suisse format Et qui sont Ce sont des clients Sur cette map hein Nuke On le savait déjà Nous on a déjà vu Pas mal de choses de l'autre part A part d'Oscar Dennis aussi L'extérieur On l'évoquait Alors est-ce qu'on va faire un peu plus d'extérieur Nico a réussi à s'infitrer tout à l'heure Alors ça peut donner des envies Et visiblement oui Puisque Raine, Nico Et je pense peut-être à Lu Je vois pas très bien Voilà Avec son snipe Ils vont se déployer ext Puisque Nico avait réussi facilement A aller B1 Et surprendre Lowell Et Raine est allé très très vite Mais Krigy avait la ligne encore Il me semble au spawn c'était Déjà au scout tout à l'heure Encore une fois c'est Raine Qui ont fait des frais J'ai l'impression qu'à chaque fois Il voit pas les mecs C'est ça Mais il est un Mink aussi C'est pareil pour niveau Qui va se faire décaler par Robs Heureusement que le revenge est assez rapide La part d'Alu Mais toujours avec un avantage pour Mossport Pour pouvoir resserrer tranquillement Surprendre Le joueur finlandais qui s'inquiète Face à Oscar 4v2 ça va être compliqué Surtout qu'on a un Galil Sur Karigan Kiyoshima qui impressionne Avec cette ligne B1 Karigan qui se doute Il va peut-être mettre une flash Pour son coéquipier Est-ce qu'il l'a vu au passage Parce que je l'ai vu hésitant après Donc je me dis qu'il l'a vu Et je pense qu'il l'a vu C'est sûr C'est une certitude maintenant Kyo et Lowell qui arrive Maintenant Karigan On en parlait il y a un instant En 1v2 Par contre il va pas faire le bon choix Mais il lui saute dessus Je te respecte pas Il fait le kill 1v1 Maintenant contre Chris J Qui a pas de kit Et qui va devoir faire 1v1 au snipe Ouais Karigan qui pose derrière le silo Forcément Il sécurise et puis il se doute La position du sniper adverse D'ailleurs il va décaler Très très bonne flash Et là il casse Il suffit d'en parler Triple kill pour Karigan Situation de 1v3 Ca a commencé avec la position de Lowell Qui était très compliquée A manière délogée Cette pose Mathéo Forcément maintenant On a l'habitude La pose maintenant qu'il est demandé à nouveau Encore une fois Karigan Oui Il sent qu'il en a besoin C'est dingue A chaque fois qu'on parle d'un mec Au suivant Il te dit on va ou ferme la C'est le caster curse J'aime beaucoup Belle mentalité Il a bien joué Alors j'ai cru que ça allait être terminé Mais il saute dessus Tel un kangourou Il lui met headshot Et après bien ressenti Il met la flash Parfaite Et finit Un bon 1v3 de sa part Krigic est un petit peu rapide Sur son backup Avec la bombe plantée S'il voyait pas forcément C'était derrière le silo Et puis il avance Dans une position où il a découvert Est-ce qu'il aurait pu la jouer indifféremment Attendre Ouais il pensait être bien Je pense qu'il pensait être bien Qu'il voyait pas tout de suite là-dessus Alors que Karigan s'est persuadé De l'intelligence de jeu C'est persuadé tout de suite de sa pause Pourquoi ? Parce que n'oublions pas Que Krigic était positionné Au niveau du spawn CT Donc Soit il mettait la flash maintenant Ce qui est plutôt logique Comme ça Bah voilà Là il a gagné davantage Soit en mettant la flash Il voit personne Il fait ok Il a pris son temps Il a peut-être choisi une autre pause Là ça aurait été plus compliqué Et après ça fait partie de Krigic D'être rapide Dans sa manière de jouer On le sait Mais c'est vrai que tu as raison Il aurait pu rester grande porte Il prend juste un lit Il n'a pas souhaité faire En tout cas Le cycle économique Il aura raison De Mossport 2v4 1v3 perdu Ca fait quand même Ca fait quand même beaucoup Du coup Et du coup Extrèmement sèche Oh Krigic Alors là je pense qu'il a pris La meilleure H.U du monde Un bon petit Kinder Il enlève 92 Je pense pas qu'on peut avoir une échec Qui fait plus C'est pas un chocobon Il veut le chercher Il ne l'obtient pas Et Rein va pouvoir Donner l'infos Qui sont très nombreux Et il y a aussi l'OL Au niveau du labo Ca accélère Et Rein qui reste toujours en vie Ca y est C'est un maximum d'argent Rein qui se remet très bien Il va lui faire du bien aussi Parce que depuis tout à l'heure Il ne voit pas grand monde Il n'y a pas eu Ces morceaux de viande pour lui Donc là Il va quand même tomber Mais c'est quand même 3 kills Ca rentabiliser le Mc10 A 100% Par contre l'OL Ca c'est pas très malin Qu'il arrive encore à faire un kill Avec Kyo qui était Un petit peu trop gourmand En plus c'était un Mc10 Au pire à défendre Et l'OL qui va rester au contact Histoire de faire un exit Assez agressif Et surtout éviter Comme prévu mon cher Zuc Cours-circuiter 13-11 On est fait Xtaz Allez Pour battre le record 34-32 T'es chaud ou pas ? On arrive jusqu'à 5h du matin Il n'y a pas de problème Par contre je pense qu'on a une audience Qui aimerait quand même voir du G2 Un certain G2 Nip Pour venir clôturer Cette première journée de WSL One Cologne Alors eux Ils ont joué en même temps Tout à l'heure Tout à l'heure C'était un G2 Tailu C'était un Nip Q9 je crois Au même moment Donc ça fait longtemps qu'ils attendent Bien H2O Contré match On a vu qu'un Faze énormément de mal à se lancer Ça a été le cas de beaucoup d'équipes de favoris Aujourd'hui Quand on réfléchit bien DSK G2 aussi contre Tailu Mais on peut Pessy attendre Faze Qui a loin d'avoir un match gagné pour le coup Et là par contre on met du rythme sur l'extérieur Ils ont vraiment montré qu'ils étaient faibles aussi les boosts forts Dessus Il y a lui qui tente le wall Ça passera pas On l'a vu Il a eu les informations chaque fois du pixel de son adversaire Mais il était à peu près une seconde en retard Sur toutes ses lignes Ça me permettra au moins de Faire reculer le CT Et d'avoir au moins la zone qu'est l'extérieur Très bonne participation de Faze Chasse de XT Alors je rectifie Ils ont été forts sur le début de rond de l'extérieur Mais c'est ensuite que ça se gâte Un peu trop vite là-dessus Là on freeze Ça peut être toujours dangereux quand on freeze les XT Quand les CT s'amusent à reprendre des infos à droite à gauche en ombre On peut se faire surprendre Alors on freeze mais on se méfie On se dit qu'il y a forcément un Dainiz notamment qui peut traîner Et on trouve pas de CT Ah et le boost Alors est-ce que Krigy Va avoir de la lucidité et d'avoir du tout le bon crosshair placement Pour contrer Karigan 5v5 toujours Et 35 secondes on va jouer assez lent pour Faze J'ai qu'à l'information Karigan qui prend le kill Et Krigy qui loupe un petit peu de peu là Par contre Oskar qui ne se loupe pas Du coup il fait tomber Rops 3v2 Et très très loin HP là pour Faze Ouais là c'est compliqué C'est perdu Il reste plus que Nico Et c'est 12 points de vie Je pense qu'on s'est un peu embrouillé dans le call On va laisser Nico finir son rune Ça va être tout simplement l'écho Alors attention parce que si on revient lui rocher dessus On fera un petit point aussi au niveau des sous C'est pour ça ouais je pense qu'on n'a pas forcément non plus la volonté d'y aller Vu qu'on était un petit peu limite Et c'est si c'est qu'il la garde Son arme finalement Je pense qu'on a vu c'était très rapide avec à lui passer L'objectif justement parce que le boostsport d'habitude défend Il y a plusieurs C'était la fight Et ils se sont retrouvés sans rien Ils ont check pendant une minute un peu tout Et après il a fallu lui lancer un truc Et on a vu que c'était pas tout à fait synchro au niveau de l'attaque Il y a aussi on l'a dit une énorme couverture de Oskar Pour son team main je ne sais pas cette équipe C'était Krigy justement C'était Krigy Donc bien joué Il y a d'ailleurs Krigy qui permet de prendre un kill supplémentaire Donc plein de sens C'est bon cross cette année par Mossport Qui récupère en plus un snag gratuitement En effet avec sa grande charnière On finit un petit peu sur les rotules avec 3 take 9 2 AK spécifiques d'entrée Karigan qui est sur le BP Totalement blanc C'est Oskar qui prend le double kill Krigy et Lowell qui font leur taf Lowell qui signe son double kill Espagnol qui est sur un petit nuage Emmené par ses coéquipiers qui veulent La victoire et le 2-0 dans ce début de Cologne Ouais pause parce que justement Qu'est-ce que je vais faire là avec ça ? J'ai Knikko qui peut avoir AKK C'est suffisant C'est vrai quelque part Rain je crois il a 10 ans il passe à côté Enfin il passe à côté oui non C'est à dire que là il n'a pas CS avec lui On l'a vu quoi 7-8 fois mourir de côté Il y a une fois aussi où il était complètement naïf C'est sur le premier ennemi Souviens toi quand il passe au dessus du B1 Il n'y a pas que la réussite il y a aussi des choix Tout à l'heure on l'a vu mourir au niveau du catwalk Alors certes la ligne il fallait vraiment check au niveau du city Mais c'est aussi une position où il aurait pu se faire revenge etc Et il était totalement seul Tout à l'heure il est seul au niveau du catwalk Donc des fois il y a des choix qui sont provoqués par son lead Par ses coéquipiers Et des fois forcément la réussite Et on sent en même temps une équipe en pleine confiance Qui veut aussi On se repasser par la case calife-major C'est quelque chose qui libère C'est très difficile Il y a beaucoup de stress mentalement ou autre Et il joue très bien encore c'est vrai Il y a eu des erreurs Pourquoi presque dire que le match devrait être déjà gagné pour Moussard Il y a eu des rounds quand même sacrément ratés Et par contre il y a eu une HE Qui a fait un dégât assez monstrueux Kyo qui a quand même réussi à passer au niveau du conduit Ah il est très rapide Kiyoshima Alors est ce qu'ils vont faire la technique Spécial Apex non tout simplement ils sont tous au niveau du labo Il faut y aller un petit peu brut de pomme La smoke pour venir d'une 1 il a visu Aller poser la bombe Oscar qui prend le kill Kiyoshima qui est repéré Rien sur Karigan qui va prendre le backstab La première information il prend le kill Ah lui qui fait tomber son adversaire aussi Ça y est on vient des zones La rampe on a pris l'avantage Il reste encore Krigy C'est une épine dans le pied Au niveau de cette position bas échelle Il va serre fraguer encore une fois pour le take 9 Il est en mi-distance forcément létal Denis qui n'a pas d'autre choix d'aller économiser son arme Quel sens, quelle lecture, quel timing de la part de Karigan Qui arrive pile poil dès qu'Oscar a fait le kill Il court Zen Moussin Il soutient ses coéquipiers Excellent call Il n'y a pas que du skill Il y a aussi cet aspect stratégique On sent que la pose a vraiment aidé pour empocher Vraiment ce deuxième point Kiyo en fait il a fait un choix différent C'est à dire qu'il passe conduit Et ici il savent que je passe conduit Donc j'ai pas besoin de les garder Pour l'instant Je vais créer l'espace nécessaire en entier pour mes mates Je vais aider notamment pour punch la grande porte Ça permet aussi à Karigan Justement de faire son timing Par contre est-ce qu'on arrive à réitérer Est-ce qu'on a assez de fonds de jeu Pour phase Pour aller empocher un overtime Moussport achète C'est pas fou hein C'est le dernier round pour eux C'est vrai Et on est à 28 rounds Et ça s'est passé tellement rapidement Oui Match avec beaucoup d'intensité Beaucoup de jeu Des choses différentes Il y a quand même C'est un bon match de haut niveau hein Il y a quand même assez peu d'erreurs Globalement Denys voilà Qui rejoue un petit peu comme il aime faire Un peu solo au extérieur Il va avoir un duel contre son ancien coéquipier La très bonne flash demandée par Denys certainement Nico était tout blanc Et en même temps on accélère au niveau de la rampe C'est à ROPS de faire le travail On va voir s'il va être solide Ouais la flash qui va pas d'en profiter C'est Kriji qui prend le prime prime Le superbe crossfire Double kill pour les CT malheureusement Bien revenge par Ayu et Kyoshima Mais le mal est fait Kyoshima qui a perdu 90% dans l'opération Et l'avantage Numérique qui est pris Oscar qui vient positionner Attention ça serait la fin Et Oscar qui vient conclure 16-12 pour Mossport Qui surprenne Fesclan On est dans le noir On est dans la lumière Qui surprenne Fesclan On est dans le noir Sous-titrage ST' 501